Bonjour à vous, aujourd'hui je viens de recevoir mes petites suédoises, on va pouvoir regarder les pièces arrivées de votre parc qui sont juste derrière moi. Vous savez c'est partout, on déballe le tout. C'est magnifique, la première pièce qui est plutôt bien emballée, le carton c'est bien, c'est bien protégé, du polystyrène un petit peu tout autour là, bien protégé, bien conditionné, là on va voir la jupe avant. Je découvre en même temps que vous, très belle pièce, il y aura l'air bien, c'est propre, je ne sais pas si on voit bien là, ouais c'est nickel, on voit bien, c'est parfait. Il y aura quelques petits ajustements à faire sur les embouts là, mais c'est très bien, je suis content, c'est une très bonne pièce. Allez, on passe à la suivante. Donc voilà, là c'est le fond de coffre où vient se positionner la roue de secours, ici. Donc pour rappel, la mienne était plutôt défoncée, on va regarder ça après. Donc voilà, c'est nickel, c'est super. Je suis super content. Donc là, la contraille avant gauche, déballée, les finitions sont nickel, c'est du super boulot. Je suis très content du résultat, comme quoi les suédoises sont plutôt bien foutues. Là, c'est le cas. Une belle pièce, bien reproduite, avec les détails de folie. Je suis content, terrible. C'est magnifique. Ça, c'est le côté extérieur, on va regarder le côté intérieur. Donc pour les détails, on a le support de klaxon, identique à l'origine. Voilà, là, le support pour les tubes de sortie de fin, pour les ailes. L'embouti pour le train avant, là, oui, nickel. Ici, ça doit être le support de porte fusible, mais l'autre côté, quoi, pour le coup. Là, le renfort spécifique, pareil, il est présent, il est bien reproduit. C'est propre, voilà. Ici, je ne sais pas si on voit, oui, ici, on voit, là. Voilà, il faudrait que je recherche, parce que j'ai un doute. Je ne sais pas si c'est percé ou pas, quoi. Donc je vais regarder ça proprement, tranquillement, avant de faire quoi que ce soit. Voilà, les emboutis de, comment dire, les inserts de, pour visser l'aile avant, ils sont propres, ils sont bien refaits. Parfaits, non, je suis vraiment satisfait. Je vais retourner la pièce. Je vais compléter, là, avec, ben, oui, la partie qui reprend le joint de coffre avant, qui s'en va, du coup, jusqu'à l'autre bout. Bon, il est propre, il est conforme à l'origine. Il aurait pu qu'il passait un joint neuf. Donc voilà, pour l'autre côté de la contrelle. Donc, pareil, ben, le support de pare-choc, là, qui est, on va conforme à l'origine, il est propre. Il est bien pointé, bien soudé. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Ben, ouais, les inserts, là, vu de l'autre côté. Ici, le support, pour moi, de boîtier de fusible. L'entrée de, des bols, enfin, la sortie des bols de phare, en électrique, et puis, ouais, c'est déjà pas mal. Il ira en lieu et place de celle-ci, donc, on en parlait, là, l'empreinte du porte-fusible, les trous pour aller à des trous de phare. Attends, je vais la mettre à côté, là, c'est un peu plus simple. Donc, voilà, les deux contrelles, là, présentées l'une à côté de l'autre. Je suis très content de tout ça, là. J'ai hâte de pouvoir dépointer celle-ci, et puis, je vais repointer la nouvelle. Pour comparer, là, ben, voilà, on retrouve bien l'attache, ici, qui est présenté, ici. Ensuite, ben, là, le câble de sortie de phare, voilà, des contrelles, sur la contrelle. Le support de clignotant, de klaxon, je vais y arriver. Et puis, ben, voilà, c'est pas mal, tout ça. Voilà. Voilà l'autre contrelle, qui va, à cet endroit-là. Hop là. Voilà l'autre contrelle qui ira, à cet endroit-là. Eh bien, écoute, elle est conforme à l'origine. Une très belle pièce, encore une fois, bien reproduite. Je compare les deux, hein, il n'y a rien à redire. Ça va être du bonheur à reposer. Ça va être génial comme travail. Je suis très content. Là, ben, là, on voit même que ça avait été rebouché, ici, là, du fond. Vous voyez, hein, je vous disais qu'il avait été accidenté. On voit vraiment les empreintes qui ont été massacrées. Et puis là, les traits qui sont censés être d'origine, mais qui sont même plus présents. C'est fou. C'est fou. Là, on ne voit même plus l'empreinte. Donc, non, j'ai fait le bon choix de changer cette contrainte. Mais du coup, ben, on va pouvoir attaquer bientôt. Ensuite, on arrive sur, je pense, que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est les cornes, les extrémités de cornes. Je fais attention parce que je vois qu'il y a bien deux pièces. Voilà. Hop, que je ne me fasse pas avoir. Donc, d'un côté, j'ai le support de pare-chocs. Voilà, qui est là. Et de l'autre partie, voilà la corne arrière gauche pour le support de pare-chocs. Voilà, bon, c'est nickel, encore une fois. Du très bon, très bonne facture, là. Je suis content. C'est parfait. On va pouvoir remonter ça. Et puis, ça va reprendre toute son œuvre. Donc voilà, maintenant, on est sur la jupe avant. Je vous disais que, ben, elle n'était pas conforme à l'origine. Donc, ben, hop là. On va re-greffer celle-ci. On va re-greffer celle-ci en lui et place. On est déjà de prime abord. Ça a l'air déjà de coller. Donc, je pense que ça va être un vrai bonheur à reposer. Ça va être top. Je vous ai parlé du fond de coffre. Et le voilà, le fond de coffre en question. Donc, pareil, il va prendre sa place ici, là. Tac, il va prendre sa place ici parce que, ben, ici, c'est pas du tout à sa place. Il est complètement défoncé. Donc, ça va être super. Une très belle pièce, encore une fois. On aime tous les Suédoises. Ben, maintenant, on sait encore plus pourquoi. Et puis, voilà, ça, c'est une pièce qui n'est pas Wolf Part. Que je vais commander sur The Samba. Voilà, qui sont les... Je vous en ai parlé avant, dans les précédentes vidéos. Qui sont les deux cornes qui viennent là pour supporter... Au niveau du réservoir. Et bien, il va falloir que je les dépose et que je les remette en place. Ça va devoir être assez facile parce que, finalement, elles sont prises sur les contrails. Donc, ben, voilà, je vais pouvoir changer ces deux pièces. Voilà, donc... Ce sont de bonnes fabrications, pareil. C'est plutôt bien. Bon, ben, il y aura du détail, là. Il faudra que je... Que je peaufine. Mais sinon, c'est franchement du très bon boulot. On ne va pas se plaindre plus que ça. Il y a juste ce truc-là, là, qui me... Qui est présent sur des deux côtés. Voilà, bon. Je ne sais pas si ça a été utile au... Pour la fabrication. Ou si c'est présent, en fait, d'origine. Et du coup, c'est une reproduction de la pièce d'origine. Ou si c'est dû à la fabrication et... À la fabrication et au hiver... Donc, je vais regarder comment elles sont d'origine. Sinon, ben, ça ne va pas être bien compliqué. Si ce n'est pas d'origine, un petit... On va redresser ça gentiment et ce sera parfait. Sur mon cabriolet, j'ai été tellement défoncé que... On voit qu'il y a un petit quelque chose, mais on ne voit plus... On ne voit plus vraiment si c'est normal ou pas, cette... Cette impache. On sent qu'il y a un petit enfoncement, mais... Voilà, bon, là, on ne voit même pas du tout. Donc, je ne pense pas que ça soit... Que ça soit normal. Donc, je pense que je vais redresser ça conforme. Voilà. Bon, ben, on arrive au bout. Maintenant, il n'y a plus qu'à dépointer. Gros travail de dépointage. Et puis, ça va vraiment prendre une autre gueule, une autre forme. Ça va être super. On va bien avancer sur le projet. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut !